Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Ok, je vous en avais déjà parlé un petit peu dernièrement, j'avais dit que je vais faire des top 10. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent que j'en ai fait depuis le début de ma chaîne. À l'heure, j'ai deux top 10 sur ma chaîne. J'ai le top 10 de mes meilleurs jeux solo de ma collection et le top 10 des meilleurs jeux de cartes aussi de ma collection. Donc ça, c'est la sortie dernièrement. Mais j'ai vu aussi l'engouement pour les top 10. Je pense que les gens aiment ça. Je suis moi-même un grand amateur des top 10. Donc tous les podcasts que j'écoute, que ce soit de Dice Tower ou même les vidéos de Dice Tower avec tous leurs top 10 qu'ils ont faits, j'aime ça regarder ça. Pourquoi? Parce que ça me fait découvrir de nouveaux jeux souvent. J'aime ça les écouter juste pour à un moment donné entendre « Ah, ce jeu-là, je ne le connais pas ». Puis là, on entend la personne en parler. Puis des fois, ça peut nous donner des idées. Alors, j'ai décidé que je vais faire une fois de temps en temps également pour agrémenter le tout des top 5. Alors des top 5 qui vont être beaucoup plus légers. Quand je fais des top 10, je prends vraiment toute ma collection au grand complet que vous voyez derrière moi. Puis selon le thème que j'ai choisi, je prends des petits cartons, j'écris tout le nom de mes jeux. Puis ensuite de ça, je les mets en ordre. Ça peut être quelque chose qui dure quand même assez longtemps. Mais je me suis dit qu'une fois de temps en temps, ce serait le fun de faire des top 5. qui sont plus légers, qui encore une fois vont vous permettre de vous présenter certains jeux de ma collection. Parce que je fais évidemment mes top 10, top 5 à partir de ma collection de jeux qui est au-dessus de 350 jeux que vous voyez en arrière de moi. Alors aujourd'hui, je vous offre un nouveau top 5. Mon top 5, c'est le top 5 des jeux qui sont dans ma collection et que je ne me débarrasserai jamais même si je n'y joue pas très souvent. Alors c'est un très très long titre et que je ne sais pas vraiment comment je vais vous l'annoncer quand je vais faire mon titre sur YouTube. Mais ce que je vais vous présenter, c'est que dans ma panoplie de jeux que j'ai derrière moi, il y a certains titres que je n'ai pas joués souvent et qui, à chaque fois que je dois élaguer, parce que je vous l'ai dit, maintenant j'élague ma collection. Donc quand il y a un jeu qui rentre, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Mais ces jeux-là, ils ne quitteront jamais ma collection, mais je ne joue pas vraiment avec eux autres. Alors je vais vous nommer 5 jeux. J'en ai plus que 5, mais ce sont les 5 selon moi qui sont les plus importants dans ma collection. Puis je vais vous expliquer pourquoi je ne m'en défrais pas. Alors voilà, en tout cas j'espère que vous me suivez. Alors allons-y avec le top 5 des jeux de ma collection que je ne joue pas souvent, mais qui ne quitteront jamais celle-ci et je vais vous expliquer pourquoi. Alors allons-y maintenant. Ok, mon numéro 5 des jeux qui sont dans ma collection, que je ne me débarrasserai pas, mais qui sort presque jamais et je vais vous expliquer pourquoi. Bien, mon premier, c'est donc Assault on Doomrock. Assault on Doomrock, c'est un Kickstarter qui est sorti il y a quelques années et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié lorsque je l'ai essayé. C'est un jeu qui tombe vraiment dans mes corps. Premièrement, c'est un jeu qui se joue en solo. Et c'est un jeu qui a, comme vous pouvez voir à l'intérieur de la boîte, une très, très, très grande quantité de cartes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'était dans la trame, dans le fond, des Pathfinder Adventure Card Game. Alors c'est à un moment donné où c'est sorti, où ce jeu-là est sorti justement, où j'étais très, très amateur de Pathfinder. Je jouais beaucoup avec Hélène. Et comme vous pouvez voir, c'est un jeu qui a quand même énormément, mais énormément de cartes. C'est des cartes de toutes sortes, des items. On a des cartes qui vont avoir rapport avec des combats qu'on va faire. Donc, il y a aussi des cartes qui vont nous représenter différents monstres que l'on va affronter pendant la partie. Alors c'est un jeu qui était très, très intéressant. Avec de nombreux jetons. On avait regardé la panoplie de dés qu'il y avait également. Et c'est un jeu qui utilisait un petit peu une tactique qui va être reprise par Too Many Bones. Alors qu'on va avoir des méchants qui sont représentés par ces jetons très génériques. Et il y avait un système assez complexe de combat. En fait, le gros problème de ce jeu-là, je vais vous le dire tout de suite, c'est les règles. C'est un petit jeu de cartes, mais avec un livret d'instructions qui a, ma foi, au-dessus de 23 pages. Mais c'est de 23 pages en petites colonnes. Et puis, c'était, comme on dit en anglais, c'était des règles qui étaient assez fiddly. Mais je le conserve dans ma collection parce que c'est un jeu qui a une originalité. Et qui en vaut vraiment la chandelle. Donc, je ne sais pas si il est encore disponible, ce jeu-là, Assault on Doom Rock. Mais je l'appréciais vraiment beaucoup. La fois que j'ai joué avec Ellen aussi, c'est un jeu qui est interminable. C'est un jeu qui dure quasiment 3 heures. Alors, ça ne paraît pas juste à regarder ça. Mais c'est un jeu où on se promène d'environnement, environnement, où on doit accomplir différentes missions qui sont représentées par ces cartes-là. Alors, les cartes qui vont être différentes, dépendamment, justement, je pense, des endroits qu'on va aller. Donc, on a les plaines, on avait les montagnes, on a ici les villages, on a les endroits des méchants. Et puis, dépendamment où on allait, on avait différentes actions qu'on pouvait accomplir selon les endroits. Donc, c'est un jeu qui est très intéressant, que je vous recommande si vous aimez les jeux qui sont un peu plus complexes. Et qui vous demandent un peu plus d'attention au niveau des règles. Mais mon numéro 5, des jeux qui ne quitteront pas ma collection, mais que je ne sors presque jamais. Alors, c'est Assault on Doom Rock. Alors, mon numéro 4, donc, des jeux qui sont dans ma collection, puis que, probablement, il y a peut-être bien des gens qui regardent ça, puis qui se disent, « Mais voyons donc, New York 1901, c'est un jeu qui sort très rarement. » Puis, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que New York 1901, ça ne sortira jamais de ma collection. C'est un jeu qui est très original. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu-là, c'est un jeu de placement de tuiles de la ville de New York. Qui avait une mécanique quand même très intéressante, puis qui avait eu un certain buzz lorsqu'il est sorti. Je pense que ça fait deux ans qu'il est sorti au début de l'année dernière. Je ne me rappelle plus exactement. Mais, c'est un jeu qui a quand même un plateau assez magnifique et qui représente quand même la ville de New York. Et puis, c'est un jeu qui est très original. Puis, juste à le regarder, ça me redonne le goût de jouer. Donc, avec des composants, regardez quand même l'insert à l'intérieur de cette boîte-là qui était quand même assez extraordinaire. C'est un jeu de Blue Orange Game. Je vous dis, encore une fois, ça ne veut pas dire que ces jeux-là ne sont pas bons. C'est juste que c'est des jeux qui, pourtant, devraient sortir plus souvent, mais qui ne sortent pas. Alors, voyez-vous, c'est un jeu dont le but du jeu, c'était justement de placer différentes tuiles qui vont rapporter des points sur le plateau que je vous ai présenté il y a quelques instants. Donc, le plateau qui se retrouve là. Et puis, on devait utiliser un système de cartes. Des cartes qui sont justement ici. Alors, un système de cartes qui va nous permettre d'aller acheter différentes tuiles selon les couleurs. Et puis, on devait ensuite de ça, avec un genre de petit casse-tête, replacer tout ça. Et on avait aussi des travailleurs qui étaient représentés dans chacune de nos couleurs, qu'on pouvait voir ici, et qui nous permettaient donc d'aller positionner, placer ces différentes tuiles-là. Et puis, encore une fois, on avait des éléments de fin de partie qu'on pouvait mettre de l'avant qui nous permettaient donc d'accomplir différentes tâches. Alors, c'est un jeu qui est excellent. C'est un très, très, très bon jeu. Et pourquoi est-ce que ce jeu-là ne sort peut-être pas aussi souvent que j'aimerais? C'est probablement parce qu'il a été remplacé par d'autres jeux de tuiles comme dernièrement Baron Park. Même si je vous dirais que ça, c'est meilleur que Baron Park, selon moi. C'est beaucoup plus stratégique. Mais c'est juste que quand on a une collection de plus de 300 jeux, c'est sûr que des fois, il y a certains jeux qui finissent par être perdus. Mais New York 1901, c'est un excellent jeu que je vous recommande fortement. Et puis, qui est un bon jeu de placement de tuiles, très original et très fun. Donc, c'est mon numéro 4. Ah, mon numéro 3 que vous voyez là, Post Human. Ça, c'est un autre jeu que j'adore et que j'aime et que je trouve que personne parle. C'est un jeu que j'ai sorti quelques fois lorsque je l'ai reçu. Mais c'est un jeu qui ne quittera jamais ma collection parce qu'il est beaucoup trop original. C'est sûr qu'il y a des jeux post-apocalyptiques maintenant. Il y en a beaucoup, mais ça fait quand même quelques années que ce jeu-là est sorti. Et c'est également un jeu qui se joue en solo, donc qui est de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu qui, je pense, ne sort plus beaucoup de ma collection. Encore une fois, à cause des règles. Des fois, je pense que quand les règles sont complexes... C'est un jeu qui, encore une fois, c'est un Kickstarter qui avait malheureusement sorti avec un livre de règles qui manquait beaucoup d'informations. C'est ce qui a rendu, je pense, difficile parfois de dire « On joue-tu à Post Human? » Puis là, « Ah non, il faudrait que je me réinstalle pour justement lire les règles de jeu. » Puis ça ne tentait pas nécessairement de faire ça. Mais c'est un jeu post-apocalyptique. Encore une fois, très, très original. Où on devrait... Vous voyez, c'est un petit plateau de jeu. Mais c'est un jeu style Ameritrash. Donc, où on doit se promener et accomplir différents événements. Et le but du jeu, c'est de se promener à travers cette piste-là pour se rendre à la fin. Et à travers tout ça, on va rencontrer des méchants, des ennemis qui peuvent être humains, qui peuvent être mutants. On va accéder à... Dans le fond, on va monter de niveau. Et vous voyez, ça utilise un système de dés. Qui est quand même des dés custom, comme vous pouvez le voir. Qui était quand même assez original. Il y a vraiment beaucoup, énormément de composantes dans ce jeu-là. Du matériel qui était quand même de très bonne qualité. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est justement ces fameuses petites cartes-là. Moi, j'ai toujours un amateur de ces jeux-là. J'aime bien les Ameritrash, finalement. Où on va aller chercher, comme vous pouvez le voir, ça, ce sont des armes. Où on peut aller chercher à certains endroits. Et ces armes-là vont nous permettre d'améliorer notre sort. Et améliorer notre personnage. Donc, ce n'est pas un jeu avec une campagne. C'est véritablement un jeu où on va essayer de passer à travers différentes étapes. Et au fur et à mesure, on devra accomplir. Mais ce qui est très, très, très original. Le jeu-là, c'était ce système-là, ici. Donc, ce système de tuiles. Alors, chacun des joueurs devait se construire, dans le fond, des tuiles. Ces tuiles-là représentent le chemin que l'on parcourt. Et il y avait vraiment une façon, donc, qu'il faut connecter les différentes tuiles, ici, comme ça. Et ça formait un chemin. Et quand on arrive là-dessus, bien, on a des épreuves qu'il faut passer au travers. Et lorsqu'on réussit certaines épreuves, bien, on pouvait se ramasser de la nourriture. Et où on pouvait, des fois, se ramasser d'autres éléments. Puis, on avait des tuiles qui étaient un petit peu plus spéciales. Comme, par exemple, ici, l'église qui donnait des habiletés spéciales. Alors, c'était un système que j'appréciais beaucoup. Encore une fois, c'est très aléatoire, très Améry Thresh. Mais, après ça, on devait faire des rencontres. Comme vous pouvez voir ici. Donc, on pigeait selon des rencontres de niveau 1. Ici, on a des niveaux 1, mais je pense que j'en ai d'autres de d'autres niveaux. Et là, on tirait ça. Et puis, voyez, alors, c'est quelque chose qui pouvait arriver. Et des fois, on avait des choix, comme vous pouvez voir ici. On avait des choix sur des éléments qu'on devait faire. Donc, beaucoup, beaucoup de cartes. Beaucoup de choses qui pouvaient se passer pendant notre partie. Mais, comme je vous disais, c'est une très, très, très longue mise en place pour le temps de jeu. Regardez les tuiles. Les tuiles, on en a. Tu sais, j'en ai montré qu'il y a quelques-unes. Mais, on en a une pile remplie de tuiles. C'est un jeu qui est très intéressant. Et, encore une fois, c'est toujours le syndrome que je vous présente ça. Je me dis, ça, c'est un des jeux que je voulais vous présenter en session de jeu. Alors, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse. Évidemment, je suis un peu... On commence à être un peu bouqué par rapport à mes sessions de jeu que j'ai à vous présenter dans les prochaines semaines. Mais, un jour, je me promets de vous le présenter. Parce que ça, c'est un autre jeu qui n'est pas très connu. Puis, que j'adore. Alors, j'imagine que depuis le jour où c'est sorti, ils ont probablement ressorti un autre livret de règles. Règles pour, justement, peut-être améliorer, parce qu'on a aussi des cartes événements, pour améliorer un petit peu la compréhension du jeu. Mais, en tout cas, bref, mon numéro 3 pour mon fameux top 5 des jeux qui sont dans ma connexion, que je ne reçois pas assez souvent. Et, voici les raisons pourquoi. Bien, c'est Post-Human. Alors, mon numéro 2, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu, je ne suis même pas sûr que si vous avez déjà entendu parler de ce jeu-là. Mais, c'est un jeu qui a été édité par Greaterland Games, qui est reconnu pour avoir fait un jeu très connu, qui s'appelle Sentinel of the Multiverse. Qui est un jeu qui est quasiment, pour moi, plus un jeu de collectionneur qu'un jeu où j'ai joué si souvent que ça. Parce que ce n'est pas le meilleur, c'est un excellent jeu, je veux dire, mais ce n'est pas le meilleur jeu de super-héros. Ils avaient une idée, mais ce n'est pas un jeu qui est facile, disons, à manipuler. Sans dire que c'est un mauvais jeu, c'est plus difficile à manipuler, par exemple, que Legendary. Mais, ils ont, dans la foulée de leur grand succès avec Sentinel of the Multiverse, ils ont sorti Galactic Strike Force. Qui est un jeu qui reprenait pas mal les mêmes mécaniques, un petit peu, que Sentinel of the Multiverse. Ce mec, il remettait tout ça dans l'espace. Et, oh my god, c'était un jeu qui m'intéressait beaucoup. Donc, c'est un jeu où on prenait, dans le fond, le rôle d'un vaisseau. On prenait le vaisseau d'une fédération quelconque. Alors, le vaisseau, comme par exemple, le Vagilance que vous voyez ici, il vient avec son deck de cartes. Alors, c'est un jeu qui est, encore une fois, un jeu de cartes. Et c'est un genre de deck builder. On jouait ces cartes-là, et ces cartes-là nous donnaient de l'argent. Et avec l'argent, on pouvait s'acheter d'autres cartes, comme ici, des cartes pour pouvoir améliorer notre vaisseau. Tout ça dans le but d'éventuellement se battre contre un Némésis. Alors, les Némésis qui sont ici, comme vous pouvez voir. Alors, on avait encore le setup, le déploiement. Ce Némésis-là venait souvent avec des petits minions. Un jeu très, très difficile, un jeu coopératif, donc un jeu qui pouvait se jouer en solo. Même sur la boîte, on dit de deux, je pense, à cinq personnes. Il reste que c'est un jeu qui se jouait très, très, très bien en solo. Un deck builder très original. Je ne dirais pas très original, mais qui se passait dans l'espace. Puis moi, j'adore beaucoup les jeux de science-fiction. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment pas sorti souvent. Parce que c'est un jeu qui est très difficile. Vous voyez, il y a différents jetons qui venaient dans ce jeu. Avec d'autres petits jetons ici. Donc, c'est un jeu qui est vraiment difficile, comme à peu près tous les jeux de cartes coopératives de l'époque, pas encore d'aujourd'hui. Mais c'est un jeu qui, surtout, n'était pas nécessairement facile à comprendre toutes les subtilités qu'il y avait entre les quatre. Alors, ma compagne de jeu, Hélène, je pense qu'elle n'était pas très attirée par ces jeux-là. Puis moi, au niveau solo, ça devenait quand même assez difficile. Mais jamais il n'y a passé pas. J'ai quitté ma collection parce que je suis certain qu'un jour, je vais m'y remettre. Je vais rejouer et qu'il va me donner beaucoup de plaisir, ce jeu-là, parce que, justement, il se passe dans l'espace et il est excellent. Alors, mon numéro deux, Galactic Strike Force. Alors, on va passer directement à mon numéro un. Oh oui, cette fois-ci, je ne passerai pas à mon numéro 16, je vais m'y remettre au 73, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un top 5 qui est un petit peu plus léger. Fait que mon numéro un des jeux qui sont dans ma collection, que je ne me débarrasserai jamais, mais qui ne sortent pas souvent. Et voici les raisons pourquoi. En fait, celui-là, il n'y a pas vraiment de bonne raison. Ça, là, mesdames et messieurs, Dead Man Tell No Tells. Non seulement c'est le titre du nouveau Pirate des Caraïbes, mais, eh bien, en passant, c'est sorti bien avant le Pirate des Caraïbes. Mais quel jeu extraordinaire, magnifique, qui doit absolument être connu par un plus grand nombre de personnes. Si vous aimez les jeux coopératifs, si vous aimez Pandémie, si vous aimez tous ces jeux-là, ou qui demandent à des gens de travailler ensemble, eh bien, celui-là, non seulement il est un thème différent, c'est un, dans le fond, ça se passe dans un vaisseau qui est en feu. Nous sommes des pirates et on doit aller chercher, dans le fond, tout le cargo et tous les trésors qui sont dans ce fameux bateau qui est en feu, et qui a explosé. Et nous, en tant que pirates, eh bien, on doit se dépêcher avant que le feu prenne d'assaut l'ensemble du vaisseau. Et c'est un jeu qui est magnifique. OK, donc, on commence avec ce jeu-là et qui utilise, d'ailleurs, un système avec les dés. Les dés dans ces jeux-là sont représentés, représentent justement différents éléments. C'est fait un petit bout que j'ai joué, mais je sais que les dés, on ne les roule pas. Ça représente un certain niveau à ces endroits-là. Et on a regardé les plateaux de joueurs qui sont quand même très bien. Donc, ce n'est pas une pichenote. Ça, c'est vraiment juste un élément pour marquer un certain niveau. Et donc, comme je vous dis, c'est un jeu qui est coopératif où on doit piger des tuiles. Les tuiles qui vont venir, comme vous pouvez le voir, avec des numéros là-dessus. Et puis, qui vont donc faire en sorte que ça va devenir toujours de plus en plus difficile. On a des deckhands. Alors, les fameux deckhands qui sont des genres de squelettes méchants qui vont essayer de nous empêcher d'atteindre les différents trésors. On a une petite pile de cartes dans ce jeu-là aussi. Alors, petite pile de cartes qui vont justement nous permettre d'accomplir différentes actions. On a des items qui vont aider nos pirates dans leur aventure. On a justement différents personnages qui viennent avec leurs habiletés spéciales. Donc, c'est très, très... Ça ressemble beaucoup à Pandémie dans sa façon de fonctionner. Regardez en plus les magnifiques petits dés. Donc, ce sont des beaux petits dés jaunes et rouges. Avec ici un système... Vous voyez qu'on a un petit sac dans lequel on a... Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est des méchants, ça? Je pense que ce sont des méchants qui se situent là-dedans. Parce que... Non, je pense que ce sont des trésors. Est-ce que ce sont des trésors? Parce que j'ai une petite... Une affaire de trésors. Je pèse toujours le même. Alors, c'est-tu des trésors dans un bar? Attendez que... Ah, on a des portes. En tout cas, bref. On a différents petits jetons là-dedans. On a de l'argent aussi. En tout cas, moi je suis ébloué par ce jeu-là. J'aime beaucoup. Ça fait un petit bout que j'y ai joué. Il faudrait que je me replonge justement dans les règlements pour bien revenir sur l'ensemble du fonctionnement de ce jeu-là. Mais l'aspect artistique, je me souviens que c'est un jeu qui n'est pas très facile à réussir, à accomplir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a des explosions qui peuvent se passer, indépendamment, qui vont faire en sorte que certains endroits vont devenir inaccessibles et qu'on n'aura plus le droit de se rendre à certains endroits. Alors, il faut réussir dans le fond à aller chercher les différents trésors et ressortir avant qu'on soit incapable d'accomplir notre mission. Bref, ce jeu-là, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est un excellent jeu qui remplace, selon moi, Pandémie. Pas parce que Pandémie, ce n'est pas bon. C'est parce que Pandémie, je pense, c'est un jeu qui a été utilisé et réutilisé à plusieurs fois. Alors, celui-là, vraiment, change énormément. Sans nécessairement changer la mécanique, mais change le thème. Et ce thème-là est rafraîchissant, très fun, très plaisant. Alors, mon numéro 1 des jeux qui vont rester dans ma collection, même s'ils ne sortent pas souvent et qu'ils devraient sortir plus souvent. Alors, c'est Dead Men Tell No Tales. Bon, voilà. C'était mon tout petit top 5. J'espère que vous avez compris un petit peu mon idée derrière ça. Donc, ce sont les 5 jeux que j'ai dans ma collection, vraiment, que ce sont des jeux que j'apprécie, mais qui malheureusement n'arrivent pas sur la table, mais qui ne quitteront pas ma collection pour différentes raisons. Parce que c'est une collection qui est quand même, ça paraît peut-être pas, mais qui est quand même relativement réfléchie, que ce soit par les thèmes que vous voyez, les styles de jeux. Donc, les 5 jeux que je vous ai présentés, pour l'instant, ce sont des jeux qui sont bien ancrés dans ma collection, que je ne me débarrasserai pas parce que, premièrement, je les aime, mais ça ne veut pas nécessairement dire que mon entourage les apprécie, ce qui fait qu'ils sortent moins souvent. Et des fois, quand on a beaucoup de jeux derrière moi, c'est rare qu'il y a certains jeux que ça prend plus de temps avant qu'ils finissent par sortir. Alors, dans ce temps-là, il faut que je retourne dans les règles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand tu arrives devant un livre de règles que tu te souviens qui était compliqué, ça te tente un peu moins de te remettre dedans, mais tu sais que ce serait le fun de le faire, mais tu tombes finalement avec le jeu d'à côté. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Puis, j'aimerais beaucoup que dans les commentaires, vous me disiez, dans votre collection à vous, quels sont les jeux que vous ne jouez pas souvent, mais que vous savez très bien qu'ils ne quitteront pas votre collection parce que vous les adorez, mais pour une raison ou pour une autre, ils ne sortent pas souvent sur la table. Alors, donnez-moi ça dans les commentaires. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Allez voir, abonnez-vous à ma chaîne, ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire un petit tour sur passonsballgames.com. Un petit tour aussi au triple de... Oui, je recommence ça. Donc, allez faire un petit tour aussi au www.levalet.com. Et puis, d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada